Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, le débrief va être salé, je vais essayer d'être objectif, voilà, pour essayer de bien cadrer les choses, déjà félicitations à Lorient, voilà, ils ont joué comme les autres équipes bloc-bois, mais bien mieux, chirurgical devant, et après voilà, c'est la preuve qu'on n'a aucune solution, mais avant vraiment de timer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner vraiment au maximum, n'hésitez pas, si il y a des supporters lorientés, voilà, qui vont être au courant de l'actualité, si vous voulez, d'autres clubs, je vous propose un débrief de Lyon-Lorient, voilà, si vous voulez, ou si il y a des supporters de Lyon, voilà, qui passent par ici, voilà, et qui ne connaissent pas la chaîne, vraiment, n'hésitez pas aussi, bien sûr, aussi à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous, dites-moi votre avis dans les commentaires, je pense que vous allez être très très déçus, et qu'il y en a, ils vont réclamer des têtes, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires, et en tout cas, je vais vous répondre dès que la vidéo sera terminée, et dès que je vais réveiller vos messages. Maintenant, pour commencer, voilà, pour le film du match, voilà, pour vous faire un petit débrief pour ceux qui n'ont pas vu, et également pour ceux qui ont vu, pour moi, ça a bien commencé dès le départ, sauf que, voilà, première contre-attaque, comme d'habitude, les blocs bas, ils sont très très rapides, ils ont des flèches sur les côtés, une flèche devant, et en plus, une flèche très très costaud devant, donc ça fait qu'on est obligé de faire une faute, dommage qu'on ne l'ait pas mieux orienté, la faute, c'est-à-dire plus sur le côté, ou à un autre endroit, parce qu'après, on l'a vu, que sur les coups francs, ils étaient perdus, Lorient, c'est juste parce que là, il était bien placé, sinon, pour moi, après, les autres coups francs, ils ont été inexistants, Lorient, donc voilà, ils ont eu de la chance que Thiago Mendes fasse une erreur bête, très très bête, à l'image de son match, où il est sorti à l'émettement très très logiquement, donc le fait aimer son premier but, après, je trouve qu'on a eu plus de consistance, ce méditerran était un peu mieux, mais par contre, dès qu'on perdait un ballon, ça partait directement très très rapidement, c'est pour ça que je me demande si Lorient ferait un match comme ça dans trois jours, ou contre d'autres équipes, parce que là, honnêtement, ils ont juste mieux joué que les équipes faibles qu'on a déjà affrontées, en fait, parce que les autres équipes avaient vraiment du mal, mais qu'eux, en transition, ça allait très très rapidement, et franchement, bravo à Lebris, il fait un très très bon début de, voilà, l'entraîneur de Lorient, un très très bon début de championnat, est-ce qu'il sera constant ? Je le souhaite pour lui, mais après, voilà, on verra pour Lorient, mais pour vraiment se concentrer sur le match de Lyon, on marque sur une erreur de Lorient, voilà, très très bonne récupération, on peut le dire aussi, de Gusto, je crois, qui anticipe, pas se porter très très rapidement, c'était qu'il fait vraiment les deux ou trois bonnes feintes, il glisse à la casette, la casette chirurgicale aussi, qui marque sur une de ses seules occasions du match, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on reproche à la casette sur ce match ? Pour moi, c'était l'homme du match, du côté de Lyon, sur vraiment le plus de minutes jouées, parce que Cherki, pour moi, ça a été l'homme de la deuxième mi-temps, et comme d'habitude, on ne lui laisse que 15 minutes, bravo à Bosch, mais pour continuer le match, erreur cadeau, on va l'appeler ça de Mendes, voilà, on lui donne au gardien, pour que le gardien dégage, ou en tout cas, relance mieux de l'arrière, il préfère faire une connerie de numéro 6, à l'heure qu'il joue en défense centrale, et ce que je comprends, ce que je commence à voir, c'est que Mendes, pour moi, c'est pas quasiment fait exprès, mais il s'est bien comporté, il a vu le début de championnat, il s'est dit, voilà, je vais bien me concentrer, dès que le mercato est terminé, c'est bon, lâche les gars, j'ai fait mon taf, maintenant, débrouillez-vous, et pour moi, le seul truc qui est bien dans le mercato, c'est que Diomande est resté, et pour moi, je vous le dis, prochain match, Diomande, là, je le fais, à l'entraînement, je le fais titulaire à côté de Duqueba, et Diomande ne bouge plus de la saison, je vous préviens, c'est net, Diomande, pour moi, c'est le titulaire, Mendes, je ne veux plus le voir, parce que là, c'est les gros matchs qui arrivent, Lorient, c'était un match pour être deuxième, c'était sûr, c'était un match sûr pour être deuxième, et comme je ne sais plus quelle année, eh bien, on fait les mêmes conneries, voilà, il faut être clair, à chaque fois, on fait la même, chaque fois, chaque fois, chaque fois, c'est un match, il faut être deuxième, voilà, faire peur devant, montrer qu'on est aussi là, et finalement, non, on est Lyon, on est le Lyon depuis 10 ans, voilà, qui ne fait plus peur, qui ne fait plus peur, il faut être honnête, on ne fait plus peur, et là, c'est bon, j'ai commencé à le comprendre, on n'a plus d'envie, voilà, on a peur, on garde toujours le même entraîneur de merde, et voilà, il faut être clair, on n'a pas d'ambition, on peut dire ce qu'on veut, maintenant, j'ai hâte que Textor, il porte ces deux grosses coronettes et qu'il fasse le ménage, qu'il fasse le ménage, parce que là, là, si ça continue comme ça, contre Monaco, on prend une taule, contre Paris, on prend une double taule, et contre Lens, on prend une triple taule, parce que Lens, il joue bien, cette année, c'est encore mieux que les autres années, donc là, retenez bien, si on joue encore comme ça, et on n'est pas prêt de changer, parce qu'ils se concentrent toujours dans le même truc, les mêmes jours, au poste, là, 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 et pour finir un peu le fil de la rencontre, on avait bien commencé le deuxième mi-temps, malheureusement, la seule occasion qu'ils ont eu au deuxième mi-temps, ça a fait but, après, ils ont eu une deuxième occasion, voilà, sur le 15e ou le 80e avec Lebris, qui a failli, justement, le neveu du coach, qui a failli marquer un but, deux occasions au deuxième mi-temps, ça a failli faire deux buts, voilà, dès qu'on a fait une équipe qui est chargicale devant, c'est fini, c'est, nous, on n'a plus d'équipe, et après, heureusement qu'il y a eu la rentrée, voilà, il y a eu aussi le but de la main d'Asylva, ça va exprès, je commençais à être content, je me suis dit, voilà, il fait une bonne rentrée quand même, bah, dommage, voilà, il fait de l'exitement, le traîne là, au lieu de mettre la tête, c'est dommage, il y a eu aussi l'entrée de Cherki, franchement, phénoménale, là, franchement, Cherki, il montre vraiment qu'il a envie de réussir à Lyon, il y en a qui n'ont peut-être pas envie, ou voilà, ou ils n'aiment pas le coach, il faut le dire, dites-le, dites-le en conférence, on n'aime pas le coach qui se casse, il faut le dire, dans d'autres matchs, dans d'autres clubs, on voit qu'il y a des gens qui ne veulent plus jouer sur l'entraîneur, là, ou en tout cas, ça le dit dans les journaux, il y a des gens qui disent, oh, l'entraîneur là, mais là, ça se voit, il y a quelque chose qui ne va pas, tous les matchs qu'on fait, il y a eu au moins une mi-temps qui ne va pas, tu prends le coach, tu le prends, et tu mets un coup de pied dans les fesses, hop, tu repars en Pays-Bas, tu es rentraîné là-bas, pour moi, il n'a pas le niveau de l'Europe, si, dans son pays, il a le niveau peut-être, mais pas dans les autres championnats, voilà, et pour moi, c'est ça le film de rencontre, on a été nuls quasiment tout le long, en première mi-temps, il y a eu des éclairs de génie, après, il y a eu l'entrée de Cherki, voilà, la fin, mais sinon, c'est un vide, on s'est fait bouffer de partout, on est tombé sur des morts de faim, voilà, qui ont joué, pour moi, le match de leur vie, et bravo à eux, au moins, ils ont eu les 3 points, et ça prouve que, voilà, il y a 4 déceintes cette année, toutes les équipes vont se battre à fond, et voilà, et eux, ils veulent plus se battre que les autres, dans toutes les équipes qu'on a affrontées, donc bravo à Lorient, maintenant, je vais vous y aller très très rapidement, l'OPS 4, il ne peut rien faire sur les buts, et le peu qu'il a eu à faire, ben, il l'a fait, Gusto 3, trop de, pour moi, il n'y avait pas eu que lui sur les centres qui ont été mauvais, mais des fois, je pense que ça aurait pu, déjà, le but de taille, le tir, la tête de taille de la Figo aurait pu faire but, ben, dommage que la tête n'est pas assez mieux placée, mais après, il y a eu des centres, pour moi, ils auraient dû se jeter plus, et plus se procher, de toute façon, perdu pour perdu quand il avait 3-1, autant tous sauter dans la surface et mettre des têtes, donc, pour moi, il y a des centres qui auraient pu être plus, en tout cas, mieux réceptionnés, etc., après, défensivement, il aurait pu être mieux placé, quand même, c'est pour ça que je mets 3, Mendes, je ne vais pas être plus méchant que ça, 2, voire 1, voilà, vous allez juger mon note sur lui, comme vous voulez, Luke-Leban continue 4, bon, le moins mauvais de la défense, très, très solide, le peu qu'il avait à faire, il a été très, très solide, malgré que Mofi a été très, très bon, il a montré quand même si c'était qui le patron, mais après, il est tombé sur Mendes, bon, il a fait les cadeaux, Mendes, il y a un, voilà, sous sa cape de, je suis nouveau défenseur, il avait peut-être un chapeau de Père Noël, voilà, c'est un 5 jours de chance, tiens mon petit Mofi, et amuse-toi bien, malheureusement, une fois qu'il a fait un bon truc, il l'a sorti à la mi-temps, et après, ils ont eu un peu plus de mal à passer, Tagliafico, 3, offensivement, c'était, à partir de 75e, voilà, dès qu'il y a entre Cherki, il était un peu mieux, mais le reste, c'était un, ça a été trop de marasme, trop de mauvais choix, je trouve, et il était bien meilleur contre Angers, et là, je ne sais pas, c'était pas son match, donc moi, je mettrais 3, le penant, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, je ne sais même pas où il était placé sur le terrain, je ne sais pas ce qu'il lui a demandé le coach, donc moi, je lui mettrais 3, Cacré, 4, et Fèvre, 3, voire 2, c'est invisible, et pour moi, ce n'est pas son poste, donc je ne sais pas ce qu'il a demandé au milieu de terrain sur ce match, mais ils n'ont gagné aucun duel, je crois, donc voilà, TT, moi, je lui mettrais 4, ce n'est pas un mauvais match, il y a un match exceptionnel, voilà, surtout quand tu prends 3-1, mais il a eu des bons coups, il fait la paille décisive, il a eu pas mal de bons petits trucs, après, voilà, quand tu n'es pas assez bien alimenté, tu joues contre un bloc bas où Bosch je ne trouve jamais de solution, donc peut-être que dans les gros matchs, on verra peut-être d'autres choses, on verra, mais moi, je lui mettrais 4, la casette, je lui mettrais un 6, très, très bon, je trouve, franchement, il sort la tête de ce marasme, c'est le seul qui a sorti la tête de l'eau, pour moi, dans l'équipe type, le seul, le seul, le seul, donc voilà, bravo la casette, et heureusement que tu es là, sinon, on peut prendre 4 ou 5-0, c'est comme le match à Rennes l'année dernière, on peut prendre 8-0, si on veut, et de tout coup, moi, je lui mettrais 3, voire 2, c'est invisible, ou on le serre passe en profondeur, ou il ne demande pas en profondeur, la semaine dernière, c'était pas mal, il demandait beaucoup en profondeur, et là, je ne sais pas, on n'a pas envie, je ne sais pas ce qu'on demande, je ne sais pas, on sait qu'ils vont jouer bas, et on joue toujours pareil, ça me dégoûte, ensuite, sur les ceux qui sont rentrés, Tolisso, je l'ai trouvé moyen, donc je mettrais un 5, vu qu'il est rentré à la mi-temps, je vais donner pour ceux qui ont joué à la mi-temps, en tout cas, en sortie de banc, dès la mi-temps, je leur mettrais une petite note, donc voilà, Tolisso, c'est 5, Dembélé aussi, je lui mettrais 5, ça n'a pas été dégueu, mais je pense qu'il aurait pu mettre un but, et franchement, ça n'a pas voulu nous sourire aujourd'hui, c'était un match sans, et franchement, moi, je suis presque à mettre un 4-2 cette année, parce que Fèvre, il faut qu'il arrête de le mettre en 8, autant mettre Clarkazette et Dembélé en pointe, et enlever un mec au milieu, et laisser Cacré le penant, ou mettre Tolisso le penant, ou Tolisso Cacré, ou faire quelque chose, mais pour moi, le Fèvre, il va manger cette année, ou alors être remplacé en TT, c'est ce qui est possible, ou en tout cas, c'est ce que moi, je ferais. Ensuite, il y a eu Da Silva, Da Silva, il a pris un jaune très très rapidement aussi, donc il a été obligé de faire moins d'interventions, il met cette tête-main, et ça ne fait pas but, il aurait pu un peu sauver son match, mais après, pour moi, c'est un 4, parce que quand il rentre, on prend aussi directement un but, et après, Barcola, je n'ai pas trop de choses à dire, il a essayé de faire un petit peu de percussion, après, il tombait sur des murs à 3 ou 4 jours devant lui, et quand tu centres, tout était allé sur l'Ele orienté, et nous, on ne s'imposait pas trop, donc je ne peux rien dire de mal sur Barcola, honnêtement, et aussi, un gros bravo à Cherkis, la qualité de Cherkis sortent du match, ils sortent tellement en nomme du match, pour moi, de notre côté, pas du match entier, mais de notre côté, c'est vraiment les hommes du match, et les autres, il y a quand même du boulot, et Bosch, s'il y a un dieu qui existe, Bosch, casse-toi, et là, je ne le changerai pas, déjà, je ne l'ai pas sonnu dans les autres matchs, parce qu'il y avait toujours une mi-temps où on n'était pas bon, mais là, c'est bon, c'est l'Orient, candidat au maintien, ils nous mettent la misère, la misère, là, franchement, qui n'a pas peur contre Monaco, Paris et Lens ? Voilà, donc Bosch, Olaz, prends tes deux coronettes entre les mains, tu vas les mettre sur le bureau de Textor, et tu lui dis bien, Bosch, dehors, et tu prends un entraîneur français, qui s'est entraîné, parce que c'est bon, stop, on sera toujours un club où il faut un entraîneur français, on a toujours essayé, on a essayé depuis quelques années de mettre un entraîneur étranger, ça ne marche pas, Lyon, ça ne marchera jamais, donc mettre un entraîneur français, prenez blanc, qui vous voulez, mais un entraîneur français, qui s'est, voilà, managé, de toute façon, on a plus de joueurs français, etc., on n'est pas comme Paris, ou comme Marseille, il y a plusieurs joueurs internationaux, voilà, d'étrangers, on a beaucoup de français, ou en tout cas, même des étrangers qui savent parler français, donc tu prends un français, voilà, et moi, c'est simplement mon message, de toute façon, il ne sait rien faire, il ne nous a jamais rien montré, lui, c'est dans son cerveau qu'il s'ajoute bien, mais sur le terrain, il ne sait rien faire, voilà, il faut être cash, pour ceux qui ont vu le match, trouvez-moi, un circuit de passe qui a marché, zéro, mais zéro, donc c'est bon, je vais m'arrêter là, avant de m'énerver encore plus, voilà, bon, c'est assez objectif ce que j'ai dit, Lorient, bravo à eux, Lyon, très mauvais match, à part 2-3, j'en ressort du lot, sinon, c'est nul, voilà, donc vraiment, j'attends vraiment un meilleur visage à Monaco, sachant que, voilà aussi un truc que je vais vous dire, avant de finir la vidéo, à l'extérieur, c'est masterclass, à domicile, c'est masterclass, on peut même affronter n'importe qui, je pense, on gagne, on ne perd pas, mais à l'extérieur, on perd tous nos matchs, c'est l'inverse de Sampaoli, Sampaoli, quand il allait n'importe où, il gagnait tous les matchs, et chez lui, il perdait tout, ben nous, c'est l'inverse, on ne sait pas jouer à l'extérieur, mais devant notre public, je ne vais pas dire, on l'amie tout le monde, mais on gagne tout le monde, en tout cas, donc voilà, c'est bravo, bravo à Boch, s'il veut jouer à domicile, autant déclarer forfaits tous les autres matchs à l'extérieur, si on ne sait jouer qu'à domicile, il y a aussi ça, c'est quand même incroyable, de ne pas savoir jouer à l'extérieur, si on a peur d'un public, il faut le dire aussi, donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, les gars, je suis vraiment très énervé, je ne pensais pas qu'on allait prendre une tollé à Lorient, c'est que voilà, c'est un club qui ne réussissait pas il y a 15-20 ans, mais après, pour moi, le football, il a quand même changé un petit peu, mais en tout cas, Lorient n'y arrive toujours pas, et voilà, ça n'a pas l'air de changer, je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à les abonner, à liker, à partager, à commenter, débrief à chaud, à énerver, mais voilà, je suis obligé les gars, donc je vous laisse là-dessus, passez tous une très bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui verront le débrief le matin, et ciao les gars.